Sous-titrage Société Radio-Canada La lampe s'est éteinte, je n'ai plus d'imagination. Allons-nous avoir des ennuis ? Non, bien sûr que non. Je vous ai demandé de ne pas me déranger quand je travaille. La veille de Noël, les esprits envahissent la nuit. Écoutez, Monsieur Dickens, des voleurs, des prostituées, c'est ridicule, ces gens n'ont pas leur place dans les livres. Charles ! C'est reparti, c'est reparti, c'est reparti ! C'est l'histoire d'un avare qui, la veille de Noël, rencontre des esprits, des sortes de guides surnaturels. Quel est le titre ? Baliverne ou la misère du vieil avare ? Les fantômes de Noël, chansons de Noël ? La balade de Noël, peut-être ? Trouvez le nom du personnage et il apparaîtra. Scratch. Scroogeur. Ah, c'est pas bon ça. Scrooge. Ferme la fenêtre ! L'argent ne bouge pas dans les arbres ! Monsieur Scrooge, quel plaisir de vous rencontrer. Ce plaisir n'est pas partagé. Vous et moi allons faire des choses extraordinaires ensemble. Comment faites-vous pour les rendre tous si vivants ? J'arrive presque à voir et entendre vos personnages. Même si vous l'aviez déjà écrit, il serait impossible de l'imprimer et de les distribuer en si peu de temps. Si je ne peux pas le finir, je n'écrirai plus jamais. Les personnages ne font pas ce que je veux. C'est moi l'auteur de l'histoire. Si vous le dites. Un esprit joyeux, qu'est-ce que ça signifie ? En cette saison d'espoir, nous ne rejetterons rien ni personne. Tout le monde sera le bienvenu. Je dois le remettre à l'imprimeur avant 9h. Vous n'avez même pas écrit la fin. Un très joyeux Noël à tous et chacun. Joyeux Noël ! Ça suffit, on se remet au travail. Que Dieu bénisse chacun de nous.